Le gouvernement zimbabwéen versera ce mois-ci 20 millions de dollars aux agriculteurs blancs étrangers et aux fermiers noirs locaux ayant perdu leur terre lors des saisies sous le régime de Robert Mugabe. Des agriculteurs étrangers de pays tels que la Belgique et l'Allemagne ainsi que 400 fermiers noirs zimbabwéens seront indemnisés. Un programme plus vaste de 3,5 milliards de dollars pour 4000 agriculteurs blancs zimbabwéens annoncés en 2020 reste bloqués faute de fonds. Le président Emerson Nandagawa tente de rétablir des relations avec les pays occidentaux pour résoudre la dette extérieure du Zimbabwe qui s'élève à 12 milliards de dollars. Le pays est en quête d'un programme du FMI pour alléger sa dette tandis qu'une mission du FMI doit se rendre à Harare dans deux semaines. La situation économique du Zimbabwe est encore compliquée par son exclusion du système financier mondial depuis plus de 20 ans.